Salut à tous, bienvenue dans le podcast 100% Première Ligue de Prem Lab. Pensez à vous abonner, à partager, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. Aujourd'hui, on vous propose pendant cette trêve internationale un épisode spécial. On vous présente la course au titre, le sprint final qui s'annonce avec 10 matchs à jouer. Un mois d'avril et un mois de mai qui s'annoncent radieux, plein de spectacles, plein de suspense. Donc on est super content de vous proposer ça. Aujourd'hui, je suis joint par Julien d'Arsenal France. Comment ça va, Ju ? Hello, super ! J'espère que tout le monde va bien aussi. Julien qui est leader. Moi, ça va très bien, merci aussi. Le dauphin de ce championnat, c'est Marco. Comment ça va, Marc ? Tu représenteras Liverpool France aujourd'hui ? Ça va très bien, les amis. Et vous ? Et notre troisième marche du podium, pour l'instant, parce qu'on sait que le Shark Mode, ça y est, est activé. C'est Arthur. Comment ça va, mec ? Ça va, ça va. Pas l'habitude d'être troisième, donc bizarre, mais pas de problème. On verra la suite. Eh oui, parce que ce classement est très serré. Donc Arsenal, leader, je le disais, avec 64 points, une différence de plus 46. Liverpool, le même nombre de points, mais une différence de plus 39. Et City a un point derrière avec une différence de plus 35. Première question, pour commencer assez direct. Julien, je commence avec toi. Et cette question, je vais poser la même en fin d'épisode et en fin de podcast. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'on va un petit peu tout détailler et faire le point sur tout ce qui concerne nos trois équipes. Voilà, aujourd'hui, on est dimanche soir en enregistrant cet épisode. Qui est pour toi favori de cette première ligue, Julien ? J'aimerais que ce soit Arsenal, mais pour moi, City reste favori. Marco ? Eh bien, écoute, moi, je vais être dans la même lignée que Julien. C'est exactement la même chose. J'aimerais que ce soit Liverpool, mais sincèrement, on parlera du calendrier. Et je pense que City, je les vois toujours en tant que favori, clairement. Arthur ? Et moi, je vais confirmer un peu la même chose, sans être trop sûr, bien sûr. Mais au vu des calendriers et surtout au vu des blessures, je pense notamment à Liverpool, qui a quand même pas mal de blessés. Je pense qu'on est prêts pour ça depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'on reste favori par rapport aux deux autres. On va parler de tout ça. On va parler de la forme des trois équipes avant cette trêve. On va parler des hommes en forme également, des points améliorés, des effectifs, des blessures, du calendrier et de l'expérience un petit peu de chacun. On va aussi parler de ce choc qui nous attend le 31 entre City et Arsenal. On commence avec l'effort, mais on commence par les Gunners. Julien, Arsenal reste sur huit victoires consécutives, plus de quatre buts par match en moyenne marqués en 2024. Comment expliquer cette période radieuse, exceptionnelle des Gunners, malgré ces deux petits points gris, j'ai envie de dire, pas noirs, mais ces deux petits points gris en Ligue des Champions, malgré la qualif ? Écoute, je me souviens d'une des dernières fois qu'on s'était parlé. C'était pendant le mois de décembre. On était loin de l'année 2024 comme ça. Maintenant, voilà, 2024 a très, très, très bien commencé. C'est une entame de nouvelle année quasiment parfaite. Récemment, ces derniers temps, quand Arsenal faisait des choses bien, on montrait un éléphant trônant sur une branche assez glissante. Et en fait, là, aujourd'hui, on a l'impression que l'éléphant ne tombe plus. Il est dans une arène et on est un peu face à une sorte de Pachidam gladiateur. C'est des signes qui ne trompent pas. Ce que tu racontes, tu es. Non, mais plus sérieusement, voilà, offensivement, on a vraiment résolu nos problèmes à la finition. Je pense que le débat de savoir quel neuf il fallait pour Arsenal, il est un petit peu retombé aux oubliettes parce que là, concrètement, on peut marquer, tu as une équipe qui peut marquer de toutes les façons. Et après, si on prend la partie sans ballon, c'est extrêmement costaud. On ne va pas encore reparler du tandem formé par William Salibar, qui fête son anniversaire, d'ailleurs, aujourd'hui, et Gabriel Magalès. Sur les flancs, on a Ben White qui est dans une forme olympique depuis le début 2024. Et de l'autre côté, une belle surprise avec Kiwi. Donc voilà, sans oublier dans l'axe, on en parlera après avec notre capitaine Martha O'Degard, Desclan Rice et compagnie. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, tous les feux sont au vert. Et on pense vraiment que cette équipe peut réaliser de grandes choses. Si je peux confirmer un peu ce que tu dis, en tant qu'avis extérieur, forcément, je trouve que c'est l'équipe la plus en forme des trois en termes de forme actuelle. Malgré la difficulté quand même face à Porto en Ligue des Champions, je pense que la qualif vous a fait du bien parce que ça a été compliqué, tu l'as senti, j'imagine. Très, très compliqué. Mais moi, c'est les victoires contre Depty qui m'a quand même impressionné parce que c'est la solidité défensive d'Arsenal qui ne prend pas de but. C'est l'efficacité offensive parce que, mine de rien, ça a enchaîné pas mal de matchs où ça mettait 5-6 buts à l'extérieur. Donc, franchement, c'est assez impressionnant. Maintenant, c'est toujours le petit point d'interrogation que je répète chaque semaine. C'est de voir si ça confirmera, notamment la semaine prochaine, dans un gros match à enjeu comme l'année dernière face à City. Et là, à partir du moment où Arsenal fera un résultat, ce que je ne sais pas la semaine prochaine, je pourrais plus ou moins les prendre plus au sérieux qu'aujourd'hui parce que ça reste toujours la confirmation qu'Arsenal n'a pas réussi à faire encore ces dernières années et qui a manqué. Donc, j'attends toujours ce match référence face à City entre guillemets dans un match à enjeu pour vraiment prendre Arsenal comme un candidat sérieux pour le titre jusqu'à la fin, on va dire. Oui, non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Arthur. Et il est clair que le dernier jour de mars, honnêtement, le résultat du match aura une incidence sur le classement final. Je n'en suis pas persuadé. Marco, je me tourne vers toi. Arthur parlait à juste titre de ce double match contre Porton, Ligue des Champions. Du côté des Gunners, est-ce que c'est un signe positif pour toi de les voir un petit peu galérer dans des matchs décisifs, des matchs à enjeu cruciaux comme ceux qui ont pu être ceux de Porto ou c'est peut-être juste un petit manque d'expérience en Ligue des Champions et au final, en championnat, tu penses que ça va rouler, ça va aller mieux ? Je pense quand même qu'ils ont l'expérience de l'année dernière quand même aussi, qui joue beaucoup quand on se rappelle un peu l'année dernière comment ça s'est passé, c'était quand même plus compliqué et ils ont perdu à un moment donné parce qu'ils ont décroché et ça, depuis effectivement le début de l'année, où là ils ont fait une forme resplendissante, je trouve que ça, ils ont beaucoup appris et puis après, les matchs de coupe d'Europe restent des matchs de coupe d'Europe, on ne gagne jamais nos matchs de coupe d'Europe 3-4-0 à l'aller comme au retour et donc ça fait partie, j'ai envie de dire, oui, Porto ce n'est pas une petite équipe non plus donc c'est difficile c'est difficile aussi en championnat on se rappelle aussi de la victoire à l'arraché contre Brentford donc ça va forcément être difficile d'aller jusqu'au bout pour Arsenal mais je trouve qu'ils sont mieux armés que l'année dernière donc à surfer, à voir s'ils vont pouvoir surfer sur les 8 derniers matchs de la même manière qu'ils l'ont fait depuis le début d'année je crois que ça va être vraiment le gros enjeu d'Arsenal leur capacité à cumuler les matchs aussi parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions mais quand même ils sont dans une posture je trouve quand même plus favorable que l'année dernière pour aller jusqu'au bout et ça, ça me paraît important les lignes sont équilibrées effectivement Arthur notait l'assise défensive qui est effectivement très bonne mais devant ça joue bien au milieu de terrain on n'en parle pas et devant ça se trouve bien donc c'est quand même très homogène, très équilibré et je les sens moi capables d'aller jusqu'au bout clairement s'il y a un avis à donner c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aujourd'hui en train de parler d'une bataille à 3 puisqu'habituellement on avait des batailles à 2 donc voilà ça va être hyper intéressant de voir comment Arsenal va tenir la distance sur cette fin de saison Merci de nous accueillir dans cette course qui est très les amis Ah tu y étais l'année dernière Tu étais l'année dernière Merci de réinviter Liverpool surtout qui était absent des débats l'an dernier Côté des Reds justement les mecs un petit peu tout allait en je ne vais pas dire que pour reprendre l'expression du lien tous les feux étaient au vert parce que Liverpool a un petit peu survécu sur ce dernier mois en n'échappant pas à toutes ces blessures les Reds ont quand même continué à performer à aller chercher une Carling Cup à gagner des matchs en championnat il y a eu un match à regret je vais appeler ça comme ça contre Manchester City et un match, une défaite une élimination un petit peu incompréhensible contre United tant il y avait la place pour Liverpool pour gagner ce match mais voilà les Reds sont un petit peu redescendus de leurs nuages Marco cette défaite à Old Trafford elle peut venir entraver la bonne dynamique qu'avait l'équipe de Klopp ou au contraire tu penses que voilà ils ont cette expérience dont on parlait tout à l'heure dont on va parler après et ils savent qu'ils étaient humblement au-dessus et qu'en fait cette victoire cette défaite pardon elle est due qu'à leur faute et que ça va peut-être pas c'est mal l'expression mais leur mettre un petit coup de pied au cul pour cette fin de saison j'espère surtout que sur ces deux derniers matchs à gros enjeux ils auront appris la leçon parce qu'il est clair qu'à la fois contre City où je trouve que légitimement sur l'ensemble du match ils auraient dû avoir les trois points on n'aura pas sur le pénalty mais en tout cas c'est quand même des faits de jeu dans une saison qui sont hyper importants sur des matchs cruciaux donc il y a eu le regret déjà de ne pas avoir ces trois points contre City et puis contre United clairement la deuxième mi-temps qu'ils font jamais ils doivent se faire rattraper de cette manière là alors ça reste un match de coupe mais quand il y a une contre-attaque à 5 contre 2 en deuxième mi-temps là ils doivent absolument savoir tuer le match c'est un petit peu le problème aussi de Liverpool je trouve quelquefois c'est qu'ils ne tuent pas suffisamment le match il suffit de regarder les stats le nombre de buts qu'on a dû marquer en fin de deuxième mi-temps dans le dernier quart d'heure ou dans les dernières minutes montre qu'ils ont encore un peu de mal à tuer les matchs suffisamment tôt ce que sait faire très bien City d'ailleurs donc c'est là où ça pêche encore un peu mais il est clair que je pense que le break international est arrivé au bon moment parce qu'il faut quand même se rappeler que si on est encore dans la course en grande partie grâce aux jeunes il ne faut pas l'oublier Klopp l'a dit et je suis complètement d'accord avec ça on a réussi à sortir des joueurs des très jeunes joueurs qui sont venus sur le devant de la scène avec la cascade de blessés qu'on a eu et en effet sans ces jeunes-là sans montrer leur potentiel je pense qu'on ne parlera peut-être pas encore de Liverpool à jouer le titre donc c'était vital que ces jeunes-là puissent aider Liverpool et en effet les deux résultats qui ne sont pas forcément très positifs je pense qu'ils vont mûrir de ça pour attaquer la dernière ligne droite et vraiment avoir en tête que tant qu'en PL on ne tue pas un match le match n'est jamais plié et il peut y avoir des mauvais scénarios voilà je suis entièrement d'accord avec ton analyse j'avoue que la défaite de Liverpool à United m'a quand même pas mal surpris notamment dans le match en fait la façon dont le match a été joué avec une domination énorme de Liverpool notamment sur la défaite où United n'arrivaient pas à ressortir les ballons et c'est vrai que ça m'a surpris connaissant Liverpool quand même connaissant la régularité de ce club ces dernières années notamment dans les gros matchs et surtout après le match contre City où comme tu l'as dit je pense que Liverpool sortait perdant de ce match nul parce qu'il méritait un meilleur résultat et moi j'étais plutôt content de sortir avec un match nul de ce match-là donc c'est vrai que Liverpool va falloir voir comment ça revient du break international je pense que le break international a été très important pour toutes les équipes notamment pour nous aussi on en parlera peut-être plus tard donc à voir comment Liverpool va réagir mais il y a une réaction qui doit avoir lieu pour moi forcément parce qu'une élimination de cup face à United ça fait quand même un peu tâche malgré ça ça reste United le grand rival en face et puis c'était quand même un match largement à leur portée et puis quand même c'était une occasion de gagner un trophée pas facilement parce que bien sûr il y allait avoir encore City sur le tableau mais on va dire une chance quand même assez élevée de gagner un trophée comme la cup en plus de la Carabao qui avait déjà été remportée et quand on voit que la Ligue des Champions n'est pas là cette année qu'il y a quand même une grosse concurrence en Europa League avec Leverkusen notamment et quand on voit la concurrence en Première Ligue les trophées ne vont pas être simples à arracher donc c'est sûr que c'est une contre-performance que Liverpool a eue la semaine dernière maintenant moi je ne m'inquiète pas pour eux en général parce que dans le sprint final c'est toujours une équipe qui est présente et qui est au rendez-vous et puis le fait toujours que Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison je trouve rajoute quand même une espèce de hargne qu'on voit sur le terrain au niveau des joueurs et pour moi ça peut faire aussi la différence sur cette course finale moi en ce qui me concerne je voulais faire un petit commentaire sur Liverpool les amis mon cher Marc désolé d'aimer mais vous m'avez quand même mis sur le cul parce que l'heure de rien vous avez une tonne de blessés et au final qu'est-ce qui se passe tu as le titre d'une chanson que tu peux reciter c'est Jeunesse lève-toi et comme un éclat de rire vient consoler tristesse tu as plein d'enfants de Liverpool qui ont accompagné ce cher Virgil et sérieusement très très impressionnant on pense à cette finale que vous allez gagner en plat Wembley il y en a qui vont parler du couac juste avant la trêve mais globalement ce que vous faites pour moi c'est vraiment honorable et Jurgen Klopp a eu la mauvaise idée ou la bonne idée d'annoncer son départ et j'ai comme l'impression que tous les mecs au sein du club tu sens qu'ils préparent l'après-klop d'ailleurs il y a eu quelques petits changements dans les hiérarchies qui commencent à être officialisées mais on sent que tu as tout un club qui a envie d'accompagner le grand Jurgen Klopp vers le plus beau départ et le plus beau départ ce serait de offrir une couronne de première ligne mais comme vous l'avez dit cette fois il y a une course à trois et aujourd'hui c'est impossible de dire qu'il va remporter le César en fin de saison même si l'avantage pour le moment est pour moi du côté bleu ciel je ne savais pas qu'on avait le digne cousin de Sigmund Freud et de merde j'ai oublié le nom du deuxième que je voulais citer de Claude François je l'ai prévenu c'est pas comme par écrit dans le podcast c'est bien c'est bien troisième club il faut qu'on évoque l'état de forme c'est Manchester City Arthur et c'est un petit peu le paradoxe je les trouve un petit peu moins bien notamment avec cette paire en fil ce match annul contre Chelsea si je ne dis pas de bêtises c'est 2 nuls en 5 matchs il y a une qualif quand même assez facile en Ligue des Champions on a l'impression que on a l'impression que le Shark Mode dont je parlais tout à l'heure n'est pas encore activé mais ils sont quand même à 1 pour 1 ils sont quand même là mais si on se base en fait moi ce dont j'ai envie de parler avec toi c'est si on oublie tout l'historique et qu'on ne se concentre que sur cette année sur cette saison là est-ce qu'ils ont vraiment pour toi cette vitesse encore disponible à enclencher qu'ils ont eu les années précédentes écoute pour moi je vais te dire que oui parce que si je te dis que non je ne vais pas regarder la fin de saison et il n'y a aucun intérêt pour moi non franchement tu me demandes de ne pas prendre en compte l'historique passé c'est compliqué de faire une analyse sans prendre l'historique passé parce que mine de rien moi je me souviens très bien de l'année dernière en février on perd à Old Trafford on n'est pas très bon on est à 8 points je crois d'Arsenal et au final c'est à partir du moment où on affronte le Bayer en encart de finale que là il y a un déclic qui se fait et qu'on a activé cette espèce de shark mode c'est pour ça qu'en fait le tirage du Real Madrid dans la Ligue des Champions pour moi n'est pas si négatif que ça parce que City sait faire la différence dans ce genre de match il sait se montrer maintenant dans ce genre de match et surtout dans la Ligue des Champions qui pour moi activera le fait que City réussira jusqu'à la fin de saison donc moi je ne m'inquiète pas maintenant comme tu dis il y a quand même des choses à redire notamment défensivement je trouve qu'on n'est pas solide défensivement on ne fait pas de clean sheet on concède beaucoup de bustes on concède beaucoup d'occasion il y a des joueurs comme Ruben Diaz qui ne sont pas à leur niveau que je trouve très en dessous de cette saison là je vois notamment peut-être la blessure de Walker il va falloir voir confirmer si c'est de longue durée ou non donc il y a pas mal de facteurs à prendre en compte j'ai vu que Guardiola avait changé quelque chose contre Newcastle quelque chose que je dis depuis plusieurs semaines donc je suis content ça veut dire que je ne dis pas que des bêtises on va dire mais il a mis Kovacic avec Rodri au milieu terrain et pour moi ça change beaucoup de choses parce que Kovacic amborte une certaine plus-value à Rodri qui est déjà excelle au milieu du terrain mais qui avec Kovacic a un rôle plus tranquille on va dire parce que Kovacic a une présence sur le terrain il récupère pas mal de ballons il est bon techniquement et c'est quelqu'un qui peut faire vraiment le mix entre le côté défensif et offensif donc je me dis que voilà il y a eu ce break international tout le monde a eu le temps de recharger un peu les batteries et Rodri a fait une interview juste avant de partir au break et il a dit notamment qu'on verrait la meilleure version de Manchester City possible dans cette fin de saison là et généralement on ne parle pas énormément et quand on parle généralement ça assume derrière donc je me dis que ça risque d'être positif pour cette fin de saison maintenant ça reste à confirmer dès la semaine prochaine face à Arsenal ça va être le test si on passe ce test là si on arrive enfin à gagner face à une équipe du top 6 qui n'est toujours pas arrivée à part à United cette saison je pense qu'on sera lancé s'il y a une contre-performance là par contre ça risque d'être plus compliqué pour le reste de la saison avec un gros calendrier qui arrive mais encore une fois on a l'effectif court et on est fait pour ces moments dans ces deux saisons donc voilà il n'y a plus qu'un comme on dit je reste avec toi je resterai avec toi Arthur tu as parlé de la défense c'était le troisième point un petit peu le troisième angle de l'épisode je vais le passer en deux les points à améliorer du côté de chaque candidat tu as parlé de la défense donc 0 clean sheet contre le top 10 cette saison sauf contre United c'était en octobre pourquoi ? comment ? ok les perfs individuels je comprends mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond peut-être une équipe plus basée vers l'attaque par rapport à la saison passée peut-être un souhait au final de Guardiola d'ouvrir des portes derrière en sachant qu'on peut attaquer plus fort qu'est-ce qu'on peut évoquer d'autre ? est-ce que tu as peut-être des réponses à nous apporter sur ce plan défensif ? écoute moi je ne pense pas que ce soit un souhait de Guardiola Guardiola a compris que l'équipe de Manchester City devait avoir lieu pour gagner la Première Ligue donc je pense que ce n'est pas du tout un souhait de Guardiola il y a forcément les performances individuelles à prendre en compte Stones a été souvent blessé Diaz a été moins bon et moi ce que je souligne énormément c'est la blessure de Grealish notamment côté gauche qui crée énormément de déséquilibre parce que quand Doku joue il provoque énormément mais il perd aussi énormément de ballons et en contrepartie on concède beaucoup plus d'occasion et tous ces facteurs-là donnent qu'en fait on est beaucoup moins bon beaucoup moins solide Walker a fait des matchs un peu moins bons aussi tout ça fait que bon bah voilà ça donne une équipe qui prend plus de buts qui est moins tournée vers le côté défensif comme l'année dernière donc il va falloir qu'on se bouge parce que malheureusement ça me rappelle un peu les époques où on performait pas trop en Ligue des Champions parce qu'on prenait justement trop de buts je me souviens des éminations face à Tottenham notamment où on prend énormément de buts etc donc si on n'arrive pas à retrouver cette solidité défensive si on n'arrive pas à retrouver les cadres comme Ruben Diaz notamment si on n'arrive pas à peut-être retrouver bon Grealish va revenir donc ça me rassure un peu pour l'équilibre du jeu notamment face à Arsenal mais si on n'arrive pas à retrouver ça c'est sûr qu'on ne gagnera pas les trophées qu'on a gagné l'année dernière et sans ça on n'y arrivera pas donc voilà j'espère que ça va mieux se passer et encore une fois j'espère que Guardiola m'écoute et qu'il mettra Kovacic la semaine prochaine parce que je suis le partisan de Kovacic et j'espère vraiment qu'il débutera face à Arsenal j'adore l'humilité du podcast Préblab c'est génial ah mais bien sûr je ne fais pas les discours de là bien sûr de mon petit niveau que je suis mais c'est vrai que j'ai un petit fait pour Kovacic et je trouve qu'il apporte une plus-value qu'on a besoin en ce moment donc j'espère qu'il le fera en tout cas sur ce que tu viens de dire Arthur moi personnellement honnêtement vos petites failles offensives je ne parlerai pas de catastrophe défensive honnêtement je ne parlerai pas de catastrophe défensive mais vos petites failles défensives honnêtement ne me rassurent pas du tout et le premier argument c'est ce que votre équipe est capable de faire une fois qu'elle a le ballon tu n'es pas sans savoir que vous avez un certain blond vénitien qui vient de Belgique qui est revenu et ce mec là ben voilà on dit que des fois j'en fais trois avec lui mais chaque fois que je le vois sur une pelouse il y a la lumière vient de lui la lumière vient de lui et voilà je pense que si vous avez lui plus Rodri que tu as cité associé à Kovacic c'est une très très bonne idée t'as une équipe qui tourne bien et l'air de rien cette année City ils ont quand même été privés de Devrein et ils ont aussi été privés pendant un certain moment de Rodri et pour moi même si c'est pas le joueur que je préfère on parle du meilleur milieu défensif au monde sur les deux trois dernières années donc voilà non je ne suis pas plus rassuré que ça avant d'affronter Manchester City et Arsenal va devoir vraiment réaliser un très 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 à l'infini de très gros match contre City pour emporter déjà c'est que bon il place encore Rodri au dessus de Rice donc déjà ça me rassure un peu sur ça parce que je vois souvent des tweets qui mettent un peu la puce à l'oreille et c'est le meilleur transfert mais j'ai toujours dit que Rodri à l'heure actuelle était le meilleur milieu de terrain ça je l'ai toujours dit par contre je ne dirais jamais la même chose avec Walker jamais 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 je ne veux pas te contredire là dessus je voulais juste revenir sur l'aspect que tu avais évoqué en disant que certes offensivement comme tu le dis je ne m'inquiète pas non plus parce que je pense qu'offensivement on a toujours cette capacité de créer des situations et qu'on arrivera à les finaliser je ne m'en fais pas mais tu vois je pense justement dans ce match face à Arsenal qu'il y a une belle efficacité offensive si tu fais trop d'erreurs défensives mine de rien tu vas trop t'handicaper et on va repartir sur ce qui a fait défaut à City pendant des années ce qui ne nous a pas permis de remporter avec des champions notamment c'est le fait d'avoir conseillé trop de buts de se mettre en difficulté trop rapidement sur des contres ou sur des choses comme ça c'est ce qui nous a pêchés pendant des années donc certes je suis d'accord avec toi notre capacité offensive fait peur fera toujours peur mais si tu n'arrives pas à trouver une solidité défensive tu ne pourras pour moi ne pas gagner la première ligue et ne pas gagner la ligue des champions surtout avec une conquérance aussi forte qu'il y a cette année avec une course à 3 course à 3 c'est différent du course à 2 parce que tu as quand même deux poursuivants derrière qui te voilà on va dire qui te corrigent et donc forcément tu te dois d'être beaucoup plus solide défensivement donc voilà pour moi il faut être plus solide et ça passera par là et si on ne passe pas par là on n'y arrivera pas un tout petit dernier élément les amis un tout petit dernier élément une qualité que je trouve qu'il y a chez vous aussi Arthur c'est que quand vous souffrez vous ne craquez jamais le navire ne coule jamais tu vois et ça c'est c'est une force que je trouve qu'il faut considérer je vais aller je vais aller pas mal dans le sens quand même d'Arthur parce que je suis convaincu aussi qu'un championnat se gagne principalement avec la défense surtout à un moment donné où il ne reste plus que 8 matchs et c'est la 6 défensive parce que quand on regarde le potentiel des 3 équipes dont on parle je ne me fais pas de soucis aussi bien City que Liverpool qu'Arsenal est capable de marquer à tout moment mais par contre ce qui va faire la différence je pense que je suis assez d'accord avec toi Arthur c'est la 6 défensive quand on va faire des matchs à l'extérieur à domicile où il ne faudra pas se faire contrer il faudra il faudra montrer qu'on est capable de ne pas encaisser pour se rendre des matchs difficiles je pense que dans la dernière ligne droite plus que jamais la solidité défensive de chaque équipe va être vitale parce que surtout à 8 matchs de la fin moi quand je vois je vais regarder un petit peu le championnat allemand rapidement quand je vois l'Everkusen qui a 10 points d'avance sur le Bayern c'est la seule équipe qui a encaissé moins de 20 buts sur 26 matchs Xabi Alonso non seulement tu fais performer une très bonne défense mais en plus tu fais performer de très bons attaquants donc tu es le bienvenu pour l'année prochaine mais c'est vrai que cette solidité défensive elle est à un moment donné elle est hyper importante parce que c'est des matchs au couteau qui se jouent pour peu que tu prennes le premier but tu peux avoir la pression pour essayer de revenir dans le match et essayer de le gagner et on voit bien récemment avec Brentford contre Arsenal donc ça va rendre des situations difficiles et je mettrais bien une pièce sur le futur vainqueur qui arrivera dans les 8 prochains matchs à avoir une bonne qualité défensive pour ne pas vivre des matchs dans la pression et le stress de trop parce que devant je ne me fais aucun souci les 3 équipes sont armées pour aller claquer des pions sans problème donc voilà je pense que ça sera plutôt là-dessus que ça va se jouer et puis là on va replonger dans un système où à chaque match non gagné on va tous en tant que supporters être effondrés en disant tu lâches un point tu lâches le titre ça va être terrible on vient de parler des choses à améliorer côté Manchester City en préparant un petit peu cette émission les gars j'ai trouvé qu'est-ce qu'on pouvait améliorer du côté de Liverpool et côté Arsenal j'ai mis un point d'interrogation Arthur, Marco je vais commencer avec toi Arthur comment Arsenal peut faire encore mieux que mieux et après Julien nous donnera un petit peu les détails de supporters que lui regarde tous les matchs tous les mi-temps tous les échauffements et tous les tours de stade après la victoire ça je le sais donc voilà Arthur comment tu penses qu'Arsenal peut aller encore mieux dans cette course au titre pour moi c'est simple Arsenal s'ils veulent en faire encore mieux ils doivent battre Manchester City ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis 14 ou 15 matchs en première ligue mine de là je chambre depuis le début de saison après mais il a raison après mais il a raison le match j'avais oublié le match de début de saison mais ce que je veux dire c'est que les années sont toujours pêchées sur la fonction et sur ces matchs en jeu c'est vrai que j'avais oublié le début de saison en plus j'y étais donc très beau moment vécu mais non non sérieusement Arsenal doit comme je l'ai dit être plus constant dans les gros matchs en jeu dans le sens où là ça a gagné des gros matchs face à Liverpool notamment certes mais là on parle d'un match vraiment qui va faire basculer le titre on est dans les matchs vraiment fin de saison face à City et si tu prends pas l'opportunité quand tu as l'opportunité entre guillemets d'abattre City c'est compliqué après d'aller chercher le titre là si tu nous bats chez nous honnêtement nous mets vraiment un gros coup derrière la tête tu prends déjà des points d'avance sur nous tu en prendras 4 potentiellement si je ne me trompe pas et puis surtout psychologiquement parlant tu prends un gros coup par rapport à nous je vois mal nous remettre rapidement d'une défaite à domicile face à Arsenal qui pour moi surprendrait beaucoup de monde à City donc pour moi voilà ce qu'Arsenal doit faire de mieux pour moi dans le jeu je ne suis pas comme Julien je ne regarde pas tous les matchs donc je ne peux pas avoir cette analyse là mais pour moi il n'y a pas grand chose à améliorer que ce soit défensivement ou offensivement ça reste quand même vachement fort maintenant voilà c'est pour moi élever son niveau de jeu dans un match à très haute intensité pendant 90 minutes sur un match vraiment qui vaut de l'or pour cette fin de saison moi je pense que ça va être ça va être effectivement le fait de pouvoir battre des concurrents alors direct effectivement il y a City mais quand je regarde le calendrier d'Arsenal qui est pour moi le plus compliqué des trois il y a quand même des gros matchs encore si je ne me trompe pas il y a quand même Tottenham il y a quand même Chelsea il y a quand même Manchester United donc j'ai regardé de près le calendrier et quand même donc ce qui va rejoindre le fait de pouvoir battre des grosses pointures on va dire ça va être aussi la capacité à gérer la pression sur ces huit derniers matchs parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est le point d'interrogation que je mettrai sur Arsenal parce que finalement tout le reste c'est très homogène c'est à la fois défensivement comme lieu de terrain et devant donc il n'y a pas trop de soucis et là il surfe bien depuis le début d'année mais la grande question ça va être de gérer ces matchs en jeu direct sur des gros concurrents et puis gérer la pression tout simplement parce que c'est aussi ce qui fait la différence souvent aussi dans la toute dernière ligne droite moi en ce qui me concerne je le redis encore je pense grandement qu'Arsenal peut avoir le titre et en toute humilité j'ai vraiment réfléchi quand tonton m'a posé la question tout à l'heure tonton Jack donc je ne peux pas vraiment pas ce que cette équipe peut améliorer dans ce que je vois depuis le début 2024 maintenant moi ce qui me fait peur parce que même si je n'ai rien à améliorer moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a une régression en fait on sait qu'Arsenal est capable de sombrer au cours des dernières années j'espère que l'Arsenal de cette saison va montrer qu'elle est capable de garder la tête froide et d'aller jusqu'au bout on a tout en mémoire ce qui s'est passé lors du précédent exercice on ne pourra pas trop se lamenter sur le passé mais là il y a moyen de vivre le présent pour créer un futur dont on va se souvenir à vie cette équipe est capable de le faire mais il va falloir pour moi simplement en fait il faut faire tout ce qu'on a fait depuis le début 2004 jusqu'au terme de la saison et honnêtement cette équipe peut le faire mais il n'y a rien à faire je reste obsédé par cet affrontement contre Manchester City pour moi si tu perds contre City ça peut sentir mauvais et avant qu'on joue Liverpool au début de l'année tu te souviens je te l'avais dit si jamais les Gunners s'inclinent contre les Reds ils sortent de la course au titre par contre s'ils venaient à les battre ils revenaient dedans donc voilà c'est très très ouvert et voilà ça va jouer sûrement sur des petits détails mais je suis curieux vraiment de voir le dénouement mais je ne vois pas ce que cette équipe peut améliorer honnêtement je ne dirais pas qu'elle a atteint son plafond mais le niveau et la barre sont très 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 hauts c'est la meilleure c'est la meilleure équipe du championnat depuis 2024 je pense qu'on est là-dessus et Tabo je me suis dit est-ce que c'est moi qui vois trop beau mon club et donc j'ai un peu questionné d'autres fans d'Arsenal et d'autres fans d'autres clubs et voilà les réponses sont les mêmes donc c'est là que je me dis Juju ne flash peut-être pas tant que ça parlons du calendrier on commence avec le leader le leader c'est donc Arsenal Manchester City voilà on en parle depuis tout à l'heure se choque le 31 mars derrière dans la même semaine il y a Le Ton à la maison ça devrait le faire il y a peut-être opportunité pour Arteta de faire un petit peu tourner déplacement à Brighton réception du Bayern réception d'Aston Villa déplacement à Munich déplacement à Wolverhampton réception de Chelsea déplacement à Tottenham tout ça au mois d'avril 9 matchs 9 matchs pendant le mois d'avril Julien est-ce que ma question elle est simple et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le calendrier le plus compliqué on évoquera les autres les autres équipes tout à l'heure est-ce que tu as confiance question simple est-ce que tu as confiance en Mikel Arteta là-dessus on sait que ça a craqué on sait que ça a craqué pendant les fêtes où ça jouait tous les 3 jours Arsenal a moins bien joué Arsenal a perdu des points est-ce que voilà sur cette période ultra compliquée avec la Ligue des Champions qui rentre en jeu tu as confiance toi en Mikel Arteta pour faire les bons choix les bons changements faire souffler les cadres au bon moment et ne pas simplement foutre la saison en l'air à vouloir trop faire jouer les meilleurs joueurs totalement confiance en Arteta et pas uniquement confiance en Arteta très importante de nommer l'ensemble du staff j'ai l'impression que cette année Arteta et son staff se sont vraiment sublimés et ce qui s'est passé en décembre a vraiment fait office de petits coups de pied au cul il y a eu après le petit stage à Dubaï qui a fait du bien à tout le monde et j'ai vraiment l'impression que le staff comme les joueurs ont vraiment compris ce qui s'est passé de mal la saison passée lors de la paire du titre et ils ont compris aussi ils ont pris de grandes leçons des déboires de fin d'année et moi vraiment j'ai confiance en Michael Arteta pour être tout à fait honnête je n'ai pas toujours été son fan numéro un mais il n'y a rien à faire sur les trois sur les trois dernières saisons le doute n'est plus permis sur ses capacités à faire revenir Arsenal au sommaire non mais c'est sûr c'est sûr Julien il est Arteta il n'est pas à remettre en cause de quoi que ce soit ça peut arriver passage à vide n'importe quelle équipe il peut l'avoir il a plutôt surtout un effectif qui est très très encore une fois très très homogène franchement il a Arsenal et armé pour aller jusqu'au bout très bon mot c'est clair et net après voilà je redis un petit peu ce que je pense par rapport au calendrier c'est là où on va avoir tout le mystère d'Arsenal ça va être plutôt là-dessus de savoir s'ils ont vraiment cette capacité à surmonter ces matchs qui vont être difficiles aussi bien à domicile qu'à l'extérieur et plus la Ligue des Champions il faudra voir ce que ça donne contre le Bayern est-ce qu'ils passeront ou passeront pas donc ça je pense que c'est encore une fois c'est plus ça mais c'est en aucun cas Arteta et son équipe sont armées clairement pour aller au bout et je ne fais pas de soucis là-dessus il n'y a pas de il n'y a pas de raison c'est vraiment pas pour moi le sujet Arteta c'est plus encore une fois la capacité à passer ces moments de stress importants parce qu'on sait que chaque point lâché coûtera très cher et c'est là où pour moi ça va surtout se jouer dans cette capacité à aborder des gros matchs encore une fois par rapport au calendrier et puis voir un peu ce qu'Arsenal a vraiment dans le ventre et s'ils passent cet obstacle-là et s'ils battent City ce week-end et qu'ils vont jusqu'au bout bravo Arsenal tout simplement parce que ça sera je trouve aujourd'hui c'est la position même s'ils sont en tête on parle d'un point d'écart à égalité avec Liverpool et un point d'avance on peut tous dire qu'on est quasiment sur la même ligne donc je pense qu'effectivement si Arsenal réussit le coup de maître dimanche enfin dimanche ben oui là pour le coup je pense qu'ils seront gonflés à bloc pour aller jusqu'au bout mais voilà il y aura d'autres matchs qui ne pourraient pas vous estimer donc c'est pas une affaire d'Arteta pour moi l'équipe est très saine et ça vit bien donc en tout cas juste pour finir là-dessus déjà je ne savais pas que le calendrier j'avais entendu le calendrier mais je ne pensais pas qu'il était aussi costaud quand même parce que mine de l'enchaînement en Ligue des Champions en Première Ligue il y a des déplacements pas faciles Wolverhampton c'est jamais facile d'aller là-bas donc en fait pour moi ça va aussi beaucoup dépendre de la Ligue des Champions parce que si Arsenal a de grosses contre-performances face au Bayern Munich ça peut psychologiquement donner un coup quand même à l'équipe malgré le fait qu'il y ait une inexpérience dans la Ligue des Champions et je ne pense pas que la Ligue des Champions soit l'objectif principal d'Arsenal dans cette fin de saison mais je pense que si ça se passe mal face au Bayern sur un aller-retour comme ça a souvent été le cas dans le passé excuse-moi de remémorer les mauvais souvenirs je pense que mine de l'enchaînement psychologiquement vous avez tous la mémoire sélective ici la Ligue des Champions les déplacements à l'Emirates il n'y a rien qui va t'as vu Marc j'ai un nouveau Piranha c'est ça psychologiquement ça peut pour moi quand même faire un petit coup de moins bien donc je pense que c'est à voir comment Arteta arrive à gérer tout ça c'est quelque chose qu'il n'a pas eu encore à gérer et donc c'est là qu'on va vraiment l'attendre pour voir s'il arrive à passer ce cap de très bon coach un grand coach qui arrive à vraiment faire en sorte que l'équipe se surpasse dans ce genre d'affiches c'est vrai que niveau calendrier tu parles de la Champions Arthur l'année dernière ils sautent contre les Verkusen si je ne dis pas de bêtises ça leur met un co-moral et peut-être que sauter une nouvelle fois contre le Bayern même si ce n'est peut-être pas l'objectif principal de gagner la Ligue des Champions cette saison tu te dis qu'en étant leader de Première Ligue en rencontrant un Bayern qui va mal c'est peut-être l'occasion parfaite pour les sauter donc est-ce que Arsenal ne tomberait pas dans un petit peu un choc psychologique en éliminant le Bayern ça peut être très costaud juste avant recevoir Brighton et juste après aller comme tu dis à Wolverhampton et moi j'insiste c'est comme ça que j'ai lancé Julien c'est pas votre avis à vous je le respecte bien évidemment mais moi j'insiste sur Arteta et c'est pour moi un entraîneur génialissime qui comme l'a dit Ju fait bien jouer Arsenal les emmène au top de la Première Ligue et tout mais je crois que c'est Joe Djuru qui disait ça il est peut-être un petit peu superstitieux et quand ça compte et encore une fois je reprends cet exemple de fin d'année civile 2023 on sait que Saliba a joué tous les matchs on sait que Rice joue quasiment tout le temps comme Odegaard voilà est-ce que ça va pas ça va pas casser à un moment donné et un petit peu la chance la malchance qu'a eue Manchester City et Liverpool avec les gestures ne va pas tomber sur Arsenal en tant que supporter des Reds je leur souhaite un peu en tant qu'observateur neutre évidemment je leur souhaite pas et que le champion soit élu avec toutes ses armes et le mieux possible côté point amélioré la dernière équipe à évoquer c'est Liverpool Marco j'ai envie de dire Liverpool c'est l'équipe statistiquement qui marque le plus de buts grâce à ses remplaçants l'équipe qui renverse le plus de situations c'est peut-être l'équipe qui maîtrise le moins ses performances si on est un petit peu un petit peu sévère et justement ces second couteaux qui ont un petit peu pêché ces dernières semaines ces derniers mois c'est Cody Gagpo et Dominique Soboslai c'est deux exemples que je cite il y en a évidemment d'autres l'importance pour Klopp de pouvoir compter sur tout le monde on a besoin de tout le monde après les semaines qui sont les dernières semaines on a dû s'appuyer sur des jeunes il faut forcément que les cadres reviennent alors bien sûr il y a pas mal de blessures d'absences et qui durent peut-être plus longtemps que prévu je pense à Leeson je pense à Trent aussi des cadres comme ça surtout Trent aussi dans le jeu on sait ce qu'il peut apporter il est pas là quand est-ce qu'il va revenir je sais pas en tout cas Salah aussi il faut pas l'oublier c'est qu'il est voilà depuis le début d'année c'est un petit peu compliqué avec ses blessures à la canne et donc il faut qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens pour être performant parce qu'on a vraiment besoin d'un Salah au top de sa forme pour aller jusqu'au bout donc effectivement sur le retour des blessés je trouve que c'est le moment ou jamais sinon Jota on sait que ça sera compliqué Nunez il faut espérer qu'il se blesse pas non plus ou qu'il lui arrive des bricoles et puis après pour parler plus précisément effectivement des joueurs qui ont joué mais qui ont été un temps en dessous en effet tu évoquais Gagpo alors Gagpo c'est quelqu'un qui est plutôt une performance en dents de scie un peu donc il est capable de sortir des gros matchs et puis le coup d'après est moins bien donc en effet pour compléter le trio offensif on aurait besoin idéalement forcément d'un Gagpo qui soit dès qu'il rentre très performant mais voilà c'est pas toujours si facile et puis Sloboslai pareil il a fait un très très bon début de saison après on l'a moins vu j'ai quand même trouvé son dernier match United qui commençait à revenir pas mal en équipe nationale aussi il a pas mal joué donc voilà j'espère que Sloboslai aussi au milieu va retrouver sa dynamique de début de saison et c'est vrai que c'est vrai que voilà on aura besoin de tout le monde c'est d'une évidence parce que parce que parce que voilà c'est un moment clé de la saison maintenant toute dernière ligne droite on a besoin de tous les tous les cadres on sait ce qu'apportent ces cadres aussi dans des moments on a aussi besoin d'expérience donc oui clairement mais j'espère que Gagpo oui pourra faire un peu plus que ce qu'il fait et puis Shoboslai que très vite il va retrouver son niveau de début de saison c'est dur pour Gagpo il a perdu sa place au profit de Nunez qui explose vraiment cette saison Diaz et Salin déboulonnable plus Jota qui quand il est là performe toujours Marco je te relance sur le calendrier des Reds réception de Brighton réception de Sheffield on peut se dire que même si c'est la première ligue ça pourrait passer revanche à Ultraford derrière la Talenta à Anfield Crystal Palace à Anfield et là ça se complique vraiment peut-être pas avec le nom des équipes que je vais citer mais avec l'enchaînement déplacement à Bergam déplacement à Feulam déplacement d'herby contre Everton et déplacement à 13h30 contre West Ham à West Ham qu'est-ce que tu attends de ce calendrier on peut se dire peut-être que c'est le moins compliqué même en évoquant tous ces déplacements il y a de quoi faire tourner peut-être contre contre Sheffield faire le travail en feed contre la Talenta et peut-être à la maison aussi contre Crystal Palace qu'est-ce que t'en penses toi par rapport au calendrier des Gunners c'est celui de City qu'on évoquera tout à l'heure clairement le plus dur c'est pour ce que j'ai vu en tout cas j'ai regardé très près les calendriers de chacun c'est clair qu'Arsenal c'est le plus compliqué pour moi la clé je suis quasiment sûr mais je m'avance mais ça n'engage que moi que les deux prochains matchs à domicile de City contre Arsenal et Aston Villa je pense que s'ils battent ces deux équipes-là honnêtement même si ça m'énerve de le dire et ça m'ennuie parce que mon cœur est rouge je pense que ça sera plié parce que Liverpool de toute façon doit gagner ces quatre matchs à domicile même contre Tottenham même contre Brighton et Stal Palace et les deux matchs qui peuvent être les plus ardus je dirais c'est le derby à Everton parce qu'on ne sait jamais trop comment ça peut tourner même si on est supérieur collectivement mais ça reste un derby et je me défie toujours des derbys évidemment la revanche à United parce que c'est aussi toujours un match compliqué là-bas on ne sait jamais comment ça va tourner on l'a encore vu récemment donc voilà moi je suis plutôt à me dire que c'est jouable mais quand même le match contre Tottenham à domicile de toute façon il faudra aussi le gagner mais c'est plutôt à l'extérieur donc je vois les deux principales difficultés le derby à Everton et aussi quelque part finalement le derby à United qui sont pour moi les deux plus les deux gros matchs pour lesquels il ne faut pas se louper moi j'ai entendu du coup ce que tu disais Marco je suis pas mal d'accord avec toi ce que je remarque quand même dans le calendrier de Liverpool c'est que mine de rien comme tu l'as dit Jacques il y a quand même en termes d'adversité peut-être moins de qualité sur le papier que le calendrier peut-être de City ou d'Arsenal mais c'est plutôt l'enchaînement qui va être intéressant et mine de rien si on regarde un peu le jeu de Liverpool depuis le début de la saison la seule critique que je pourrais faire à la limite c'est peut-être un manque de constance sur la durée sur l'enchaînement de matchs avec des matchs un peu en dents de scie un coup ça peut être très très bon un coup ça peut être un peu moins bon et mine de rien dans ce genre de période où tu enchaînes beaucoup de matchs alors encore une fois c'est pas encore des adversaires sur le papier qui peuvent paraître dangereux même si c'est des matchs à extérieur donc des matchs à extérieur en première ligue ça reste quand même dangereux mais c'est ça qui va faire la différence pour Liverpool en fait c'est cette constance qu'il va falloir retrouver c'est le fait de ne pas devoir avoir beaucoup de blessés parce que c'est ce qui vous a beaucoup coûté quand même je pense ces dernières semaines donc s'il y a de la constance s'il n'y a pas de blessés je pense que Liverpool peut s'en sortir jusqu'à la fin de saison mais malheureusement si vous avez encore cette malchance au niveau des blessés si vous vous faites accrocher à Feulam ou à West Ham ça risque d'être compliqué parce que parce que voilà c'est un peu en dents de scie c'est pas des performances qui sont maîtrisées de A à Z pendant 90 minutes et dans ce sprint final malheureusement tous les détails comptent et je pense que ça peut peut-être vous coûter peut-être quelques points et à terme le titre si jamais vous perdez les points sur ce genre de match bien sûr on est complètement d'accord c'est sûr que chaque match sera hyper important et c'est vrai que c'est la particularité d'Hiverpool on est capable aussi de se faire accrocher par n'importe qui donc c'est vrai que ça reste toujours le point d'interrogation entre performances et après je suis quand même confiant par rapport aussi à tout ce qui nous attend au niveau du club par rapport au départ de Jurgen Klopp je pense que là vraiment les joueurs sont plus que jamais motivés pour lui offrir tout ce qu'ils peuvent aller chercher donc la motivation elle sera là c'est vrai qu'ils peuvent se faire accrocher et puis après sur la coupe d'Europe il faudra faire attention parce qu'ils se sont rendus à Prague la vie facile au match retour donc c'est sûr pareil le match aller contre Bergan s'ils peuvent se faciliter un peu la vie pour éviter un match retour difficile parce qu'il faut quand même se le dire de toute façon Liverpool fait partie des favoris pour gagner la Ligue Europé d'autant plus qu'elle aura lieu à Dublin donc autant vous dire que si on arrive à aller à Dublin ils vont être envahis de Red donc forcément c'est vrai que ça sera à chaque fois des matchs hyper hyper importants mais je reste confiant mais je pense qu'il y a quand même des fameux matchs clés là et ça sera pas simple et puis voilà mais je pense qu'en tout cas par rapport à City quand je vois le calendrier de City et ce qui les attend après le match d'Aston Villa ouais je pense que ils seront difficiles à arrêter s'ils gagnent leur deuxième match c'est clair Arthur le calendrier des Citizens donc Arsenal le 31 Manchester City Arsenal reçoit Villa va à Palace va à Madrid reçoit Le Tone reçoit Madrid et demi-finale de Cup contre Chelsea avant un déplacement à Brighton un déplacement à Nottingham Forest ça a l'air moins simple que Liverpool ça a l'air un peu plus simple qu'Arsenal mais tu vois Marc parlait d'Arsenal et de Villa moi j'ai vraiment envie de souligner ce déplacement à Crystal Palace voir ces deux déplacements à Brighton et à Nottingham fin avril c'est les matchs qui me font le plus peur j'ai limite envie de te dire que ces matchs là m'inquiètent plus que des matchs face au Real ou face à Arsenal à domicile parce que City a souvent perdu des points cette saison et même sur les années précédentes sur des petits matchs un petit peu bêtes comme ça à Crystal Palace où tu peux te faire accrocher sur un fait de jeu à la 30ème 35ème minute tu peux prendre un rouge sur un pétage de plomb de roderie ou quelque chose comme ça un pétage de Townsend à l'ancienne je suis très surpris par ton aviat Arthur mais j'allais finir je reste quand même confiant bien sûr parce que c'est City parce qu'on est en mode fin de saison et parce qu'on est quand même supérieur à ces équipes là mais moi je connais le typical City qui est en gros que tu domines un match de A à Z de la première à la 90ème minute que tu vas faire à peu près 25-27 frappes dans le match que l'équipe adverse aura peut-être 3-4 frappes et que tu faderas à un score de 2-2 et c'est ce qui s'est passé notamment face à Chelsea à domicile où on se crée d'un moment d'occasion et finalement on ne gagne pas ce match là en faisant un match un peu bizarre donc il faut faire attention à ce calendrier là maintenant je rassure Juju quand même je suis quand même vachement confiant parce qu'on est préparé pour ce genre de match là parce que c'est des matchs hyper intéressants la double confrontation face au Real en Ligue des Champions même si ce n'est pas de la première Ligue c'est vraiment un match que j'attends énormément surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière le match face à Arsenal ça va être un match magnifique donc bien sûr qu'en tant que supporter en tant que passionné de foot j'ai vraiment hâte de ces matchs là mais voilà les matchs qui me font un peu peur c'est ces déplacements un peu périlleux à Nottingham ou à Crystal Palace qui peuvent toujours s'avérer un petit peu compliqués mine de rien certes on dominera ces matchs là certes on sera meilleur que sur le terrain j'en doute pas mais on peut toujours malheureusement se prendre des petits contres si on n'a pas cette solidité défensive justement auquel je parlais auquel je faisais référence juste avant et bien on peut se faire accrocher et il faut faire attention à faire attention avec ces mat piège donc voilà mais bien sûr je rassure encore les deux autres je suis très confiant quand même je le rassure quand même après mon cher Arthur attention j'ai dit que vous étiez favori mais j'ai jamais dit que vous alliez nous botter les fesses attention non non je sais je sais je n'assume jamais ses propos alors je sais je les assume mais il faut il faut les clarifier tout ce qui est avant au moins on m'a appris quelque chose tout ce qui est avant le mais ne compte pas on peut tout dire mais si on met un mais ça ne compte pas c'est compliqué non mais peut-être sur les petits matchs mon analyse t'a peut-être surpris parce que oui sur le papier on pourrait croire que ce sont des matchs faciles mais moi je n'oublie pas qu'on est en première ligue je n'oublie pas qu'en début de saison on s'est fait accrocher par Crystal Palace à domicile en menant 2-0 en se faisant rejoindre à 2-2 donc tu vois c'est des matchs je n'oublie pas le but de Townsend comme a fait référence Jacques il y a quelques années alors certes ce n'était pas à ce moment-là de la saison ce n'était pas dans une course au titre aussi proche certes et ça ça change beaucoup de choses parce que quand City est dans ce milieu de saison-là à ce niveau-là généralement ça ne perd pas de points donc en fait j'ai envie de dire que ce que Marc a dit est vraiment bien résumé je pense que si on gagne Arsenal et Aston Villa le reste devrait bien se passer donc en fait tout dépend en fait de ces deux prochains matchs si ça se passe bien normalement ça devrait suivre sur le reste normalement bah oui donc si ça se passe bien contre Arsenal et Villa bah pour toi ça va et donc les matchs à plus faible enjeu c'est pas ça qui va te poser problème non je te charrie mais plus sérieusement plus sérieusement ce que je veux te dire par là c'est que sur les 3-4 dernières années je n'ai pas le souvenir d'avoir vu City s'écrouler dans un petit match quand elle devait officialiser son titre de champion honnêtement non non j'ai pas d'exemple c'est vrai que sur cet argument tu as raison moi je mentionne plutôt des matchs maintenant j'espère que vous allez vous planter dans ces petits matchs c'est mon peu le plus grand-nose mais voilà t'es un malade déjà il va falloir avant qu'on se plante sur ces petites matchs-là il va falloir essayer de venir gagner chez nous ce qui n'est pas tâche facile notamment pour il manquait un petit peu il manquait un petit peu de tension et voilà les mecs il y a un autre argument qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte sur justement ces petits matchs contre des équipes un petit peu plus faibles de notre championnat c'est que quand Liverpool Arsenal et Manchester City auront joué neuf mois neuf fois je vais y arriver neuf fois pendant le mois d'avril et avant un déplacement à Leuton par exemple à Nottingham ou à West Ham qui eux n'auront rien joué et qui vont arriver frais avec une semaine de préparation et des jambes et c'est là que ça peut s'avérer compliqué et une autre équipe qui va avoir beaucoup de choses à jouer c'est Tottenham bête noire de City à l'époque en Ligue des Champions avec cette fin de match complètement folle ennemis intimes de Arsenal et des matchs contre Liverpool où il y a toujours des feux d'artifice que ce soit en championnat ou également en Ligue des Champions donc un calendrier ultra condensé pour tout le monde et dernier point sur le calendrier c'est que les petites équipes elles jouent aussi leur survie elles jouent leur maintien et que plus on y va tard là-bas chez eux je passe notamment Nottingham Forest dans un mois pour City plus ça risque d'être compliqué dernier point les gars évoqué avec vous les effectifs les blessures je commence avec toi Marco sur Liverpool on a vu Ibu connecté de retour convoqué avec l'équipe de France Salah qui n'est pas parti en sélection qui reste dans sa bulle à Liverpool les retours proches d'Alexander Arnold de Curtis Jones d'Allison de Diogo Jota malgré le petit doute Luis Diaz a bien joué Naru Nunez ça devrait le faire normalement pour la reprise avec tous ces retours tu comment dire je ne vais pas dire que Liverpool est favori ce n'est pas mon point là mais ça peut aller plus dans leur sens et indirectement amener plus de qualité sur le terrain sur le banc qui est leur force dont on parlait tout à l'heure et les aider à gérer cette période compliquée de matchs tous les trois jours qui arrivent c'est ça c'est ce que tu disais sur l'enchaînement des matchs qu'il va y avoir sur le mois d'avril et mai quand même si on pousse jusqu'à mai en fonction des qualifications en Europe c'est sûr que jouer tous les trois jours on a besoin de tout l'effectif et c'est quand même bien pour un entraîneur quel qu'il soit d'avoir différentes solutions et de pouvoir pertourner aussi parce que forcément c'est la fraîcheur physique aussi qui va beaucoup jouer comme tu disais il y a des équipes classiques Palace Newton qui vont jouer une fois par semaine là où on va jouer tous les trois jours donc la fraîcheur physique sera hyper importante c'est ce que d'ailleurs réussit très bien jusqu'à maintenant City sur ses fins de saison en plus avec la la motivation qu'il faut pour aller jusqu'au bout donc oui c'est sûr qu'on a vraiment encore une fois besoin de tout le monde là les jeunes nous ont super bien aidé et ils nous aideront encore l'année prochaine mais dans une phase comme ça dernière ligne droite c'est plus qu'important que voilà que des joueurs d'expérience puissent apporter ce plus et puis permettre surtout à Jurgen Klopp d'avoir des solutions différentes en fonction des équipes qu'ils jouent et puis de pouvoir se baser sur un effectif le plus complet possible parce que sans ça en effet le risque c'est l'usure la fatigue même si tout le monde sera motivé mais contre United ils étaient motivés et pour autant ils ont perdu donc ça suffit pas toujours donc évidemment j'attends avec impatience le retour j'ai pas encore toutes les dates précises là mais en tête mais j'espère qu'ils vont être très très vite tous de retour pour favoriser ça au-delà de la résilience des Reds qui gagnent un petit peu leur match à l'arrache on l'a souvent dit est-ce qu'Arthur cet effectif de Liverpool c'est peut-être le truc qui te fait le plus peur chez eux on sait que quand Darwin n'est pas là il y a Jota quand au milieu il y a des absents il y en a d'autres qui entrent est-ce que c'est pas peut-être la plus grosse arme de Jurgen Klopp en cette fin de saison bien sûr que c'est la plus grosse arme de Jurgen Klopp en fin de saison moi je l'ai dit pour moi si Liverpool arrive à être constant et arrive à ne plus avoir de blessés ça va tourner et je le sais très bien et on a déjà eu cette expérience là d'avoir des courses au titre jusqu'à la dernière journée jusqu'à même la dernière seconde face à des Liverpool qui ne lâchaient jamais rien moi il y a des joueurs que j'adore à Liverpool je peux prendre l'exemple de Darwin Nunez qui sont des joueurs hyper combattifs sur le terrain qui certes parfois va pouvoir te manquer une occasion peut-être un peu plus facile mais qui va aller te chercher après un ballon au pressing qui va faire ce genre d'effort là et tout ça à côté en fait c'est vraiment cette homogénéité que j'aime à Liverpool c'est à dire qu'il n'y a pas réellement de star tu as Mohamed Salah bien sûr qui est au dessus des autres tu as Van Dijk et après autour en fait c'est un espèce de collectif qui se crée tu as des mecs comme Jota moi Jota j'adore ce joueur là des joueurs qu'on ne parle pas énormément Hervé Elliot des mecs comme ça ou comme Wijnaldum à l'époque qui apportent cette plus-value en fait à l'effectif parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes au plan personnel et c'est sur ça que Jurgen Klopp peut compter jusqu'à cette fin de saison donc moi je le répète encore une nouvelle fois mais si Jurgen Klopp a son effectif peut-être pas à 100% mais à 90% Liverpool tournera et je ne m'inquiète pas pour eux en tout cas côté City il y a des doutes des doutes sur Kevin De Bruyne qui lui aussi n'est pas parti en sélection touché à l'aise si je ne dis pas de bêtises les gars c'est ça c'est ça après touché à l'aise on les connaît de blessure j'ai entendu dire j'ai entendu dire en étant en Belgique que l'absence n'était les motifs de l'absence n'étaient pas très clairs c'est du pep tout craché c'est génial ça marche depuis 15 ans au Barça c'est génial bon après on ne peut pas lui en vouloir il a raison ça marche c'est comme ça Walker sorti blessé avec la sélection on en sait plus on en sait plus Arthur normalement c'est pas trop grave ça serait quelques semaines donc 2-3 semaines donc possible retour espéré pour le Real par contre pour Arsenal ça sera trop juste donc je pense que contre Arsenal il ne jouera pas et je voulais juste par rapport à Deme dire qu'il a quand même joué un petit peu blessé contre Liverpool il ressentait une gêne pendant le match ça s'est vu en le sachant a posteriori ça se comprend Rodri aussi qui ne s'est pas entraîné avec des problèmes de famille je crois qu'il y a un membre de sa famille qui est blessé ça fait 2 jours j'ai lu ça qui ne s'était pas entraîné avec la sélection espagnole et Ederson aussi toujours convalescent après sa blessure suite au match de Liverpool côté d'Arsenal jure on en est où il y a des doutes sur Saka des doutes sur Martinelli j'ai vu aussi quelque chose sur Gabriel en défense centrale tout le monde sera là pour Manchester City pareil c'est de la précaution de la préparation normalement touchons du bois mais en principe pour Saka c'est de la précaution Gabriel Martinelli n'avait tout simplement pas fait partie de la sélection brésilienne et en ce qui concerne Gabriel Magalieres toujours un peu de mal à prononcer en mode brésilien lui il a fait 2-3 jours avec la CLSAO et après il est revenu au club pour se soigner et s'assurer d'être présent aux côtés de Saliba contre City et sinon dans les retours de blessure bonne nouvelle aussi on a Tom Yasuo qui est bien rétabli apparemment Timber va pouvoir rejouer ce qui était assez inespéré il y a quelque temps évidemment un joueur que vous savez que j'aime énormément fait son retour c'est ce très brave et valeureux Thomas Partey avec lui il y a souvent cette citation no Thomas no Partey et cette citation explique beaucoup de choses dans la perte du titre d'Arsenal de la saison dernière je suis très humblement je suis très étonné que ce soit toi qui nous donne cette citation ce soir c'est génial les gars dernier point évoqué avec vous avant de terminer cet épisode je vais commencer avec toi Jus l'expérience dans ces gros matchs dans cette course au titre qui nous attend cette magnifique course au titre et avec Arsenal ma question va être simple quelles sont les erreurs à éviter pour tenir jusqu'au bout avant toute chose ce qui s'est passé la saison dernière parce que tu ne peux pas réduire la perte du titre uniquement à la blessure de Saliba et aux absences de partie il y a vraiment la solidité défensive qui avait disparu offensivement ça ne tournait plus comme avant je n'aime pas me remémorer ce qui s'est passé l'année dernière mais c'est vraiment ça qu'il ne faut pas reproduire et honnêtement ça paraît bateau de dire ça mais en vrai ce qu'on montre depuis le début de la nouvelle année si on fait ça jusqu'à la fin de la saison je ne vois pas trop ce qui peut arriver à cette équipe honnêtement et je dis ça vraiment en toute humilité parce que comme Arthur et Marc l'ont entendu je suis vraiment conscient qu'en Angleterre avec City et Liverpool il y a une sacrée concurrence et en Ligue des Champions j'en parle même pas j'en parle même pas mais vraiment je crois beaucoup en cette équipe c'est une équipe qui est jeune mais qui mûrit de plus en plus je vois des joueurs qui ont de grandes ambitions mais qui débordent d'humilité il n'y a plus personne qui pense à sa gueule et un truc qui a changé aussi avant tu avais des mecs quand ils étaient les meilleurs joueurs d'Arsenal avant ils partaient libres pour 0€ ou ils allaient renforcer la concurrence aujourd'hui dès que t'en as qui fait des performances assez régulières il est récompensé d'un grand contrat et je pense que tous ces petits détails là ça explique la bonne forme d'Arsenal et tous ces petits détails là me laissent penser que les Gunners peuvent séduire et surtout surprendre en cette fin de saison parce qu'au final on a un peu l'image de l'Outsider cette saison même si on est leader de Première Ligue à l'heure actuelle je trouve qu'on a quand même l'image de l'Outsider et moi ça me va parce qu'il y a des Outsiders qu'on a déjà vu gagner je pense que je pense que c'est le bon terme peut-être Outsider surtout quand on connait l'historique de papa et de maman la question quelles erreurs à éviter pour Liverpool pour City j'ai pas envie de vous la poser les gars parce qu'ils savent ils savent ce qu'ils ont à faire et l'un et l'autre pour aller pour aller chercher ce titre Marco qu'est-ce qui peut peut-être t'inquiéter si on met de côté que c'est Manchester City en face qu'il y a un super Arsenal en face et en prenant peut-être un peu de hauteur on se dit que c'est pas l'autoroute attention j'exagère mes mots mais t'as pas la Ligue des Champions à jouer t'as plus de FA Cup t'as les blessés qui revient les feux qui étaient rouges commencent à devenir un petit peu plus verts voilà qu'est-ce qui toi te fait peur en tant que et je m'inspire de toi qu'est-ce qui te fait peur toi en tant que supporter des raids sur cette fin de saison c'est toujours le passé qu'on a vécu aussi les matchs de City qui perd 2-0 à Brighton la dernière journée non mais c'est hallucinant il y a eu des combats fantastiques ces dernières années et malheureusement ça n'a pas tourné de notre côté de trop à part une année donc c'est pour ça que là on a toujours dû se battre avec une équipe de City sur une dernière ligne droite qui était juste phénoménale des deux équipes d'ailleurs mais voilà City ils avaient toujours le petit truc en plus donc forcément ça ça reste un peu pour moi traumatisant maintenant les matchs de première ligue de toute façon pour moi quels qu'ils soient restent des matchs à 3 points si bien quand on joue contre l'autre tableau que dans le bas parce que ceux qui doivent aussi s'arracher pour se maintenir c'est pas facile donc j'ai presque envie de dire tout me fait potentiellement peur parce que on sait que sur 8 matchs le moindre point lâché il peut être très difficile de la rattraper donc franchement c'est une bataille à 3 qui s'annonce qui va être pour les passionnés de foot juste fantastique c'est quand même sympa aussi je trouve donc ce qui me fait peur moi j'ai confiance dans l'équipe évidemment pour se donner avec cette belle ambition pour Jürgen c'est sûr que ce serait la cerise sur le gâteau ça serait tellement beau mais il faut pas non plus trop penser à ça parce que ça reste des matchs à gagner et de toute façon le meilleur Détroit sera celui qui va engranger j'ai envie de dire le plus de points sur ces 8 derniers matchs en combinant les matchs de Ligue des Champions enfin de Coupe d'Europe que ce soit en Ligue des Champions mais attention Ligue des Champions c'est pas rien non plus parce qu'avec la volonté d'aller à Dublin et bien il faudra battre Bergam il faudra aussi gagner son match en demi-finale et tout ça ça va faire des matchs qui vont se cumuler donc j'ai confiance en l'équipe j'ai une grosse confiance dans l'équipe pour en tout cas ne rien lâcher ça c'est sûr ils ne lâcheront rien ils voudront aller jusqu'au bout pour Clop et pour l'équipe et pour leurs supporters mais encore une fois on ne maîtrise pas tout quelquefois dans des matchs et j'ai aussi le souvenir de l'époque de Girard avec sa glissade où on devait remporter le championnat au la main et puis finalement une petite glissade par-ci un petit 3-3 à Palace et puis voilà ça nous bouffe le titre donc c'est le championnat anglais c'est le plus difficile du monde et il faut réussir et c'est vraiment pas quelque chose de facile en tout cas là-bas Arthur s'est marré pendant ta phrase Marc je vous invite chers auditeurs à insulter Arthur en DM sur les réseaux sociaux ne parlez pas de la famille c'est pas bien mais vous pouvez parler de lui et de son club voilà ses DM sont ouverts sur Instagram et sur Twitter Arthur un petit peu la même question mais j'ai envie de la tourner différemment le seul ennemi de Manchester City c'est Manchester City cette fin de saison exactement je pense que tu as tout résumé notre seul ennemi c'est nous-mêmes je pense que si on arrive à corriger notre petite erreur des dernières semaines si on arrive à récupérer tout le monde pour moi voilà si City décide de vouloir aller jusqu'au bout et de vouloir jouer la façon dont on s'est très très bien joué pour moi il n'y aura pas malheureusement de facteurs extérieurs qui viendront changer cette chose là donc voilà je voilà moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est de récupérer encore une fois Grealish parce que mine de rien c'est tellement important que pour moi voilà tu récupères Grealish au moment parfait tu as Stones qui revient en forme et on sait l'importance de Stones donc voilà si contre Arsenal ces joueurs là sont alignés je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal et je pense que Julien peut faire des cauchemars ce soir en s'endormant en pensant à avec ses piranhas c'est quoi c'est les sharks bleu ciel c'est les sky blues en plus il y a quelques potes qui m'ont fait des vannes avec ça donc les free sharks moi j'aime pas trop ça mais normalement l'aquarium ça fait bien qui sait peut-être que les gunners vont les canaliser comme moi je les canalise dans mon aquarium mais une chose Arthur n'oublie pas une chose cette fois-ci il y a Salibas ce n'est plus Robolding ça change pas mal de données ouais 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 bon parce que je sais qui avait pris beaucoup de plaisir face à lui mais j'ai comme l'impression qu'avec le roi William ça ne va pas être la même chose le roi William attention que ce soit par la poire William c'est vrai les gars merci beaucoup non non le roi William je suis très sérieux meilleur défenseur français du moment avec Ibu Conaté d'ailleurs c'est vrai c'est vrai et les deux sur le banc d'ailleurs Marc je voulais que je vous dise absolument vu qu'on a eu le bain à la fin parler de Conaté tantôt énorme interview qu'il a fait sur France Info où il a évoqué son amour pour Dragon Ball c'était magnifique fallait que je le dise ah oui j'ai pas vu ça ah c'était magnifique magnifique d'accord c'est bon je peux conclure Jus c'est bon t'inquiète pas t'inquiète pas aucun soucis je vous disais les gars merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode spécial le sprint final qui va nous accompagner jusqu'à la fin de saison donc on risque de se retrouver chaque dimanche les gars pour évoquer ces journées ces matchs gagnés ces matchs nuls ces matchs perdus que je ne nous souhaite pas sauf à toi Julien et à toi Arthur évidemment voilà c'est un grand plaisir une grande nouvelle à vous dire si vous êtes là depuis le début et que vous êtes encore là maintenant c'est que d'ici ce week-end sortira le nouvel épisode de Face à Johan vous saurez très bientôt qui c'est et je vous donne une petite bombe c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions voilà avec un club de Première Ligue donc c'est un gros nom c'est un super mec on a très hâte de vous présenter cet épisode pensez à vous abonner sur Youtube pensez à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast c'est un plaisir de parler de notre championnat avec vous et puis voilà on se donne rendez-vous pour le prochain épisode comme on dit salut à tous merci beaucoup à très bientôt les amis à très bientôt